Vous le savez tous, parce qu'il y a eu une très importante mobilisation immédiate des militants, des parlementaires, des élus, des maires communistes depuis hier. Dans la nuit de jeudi à vendredi, au petit matin, 13 députés du Parti démocratique des peuples de Turquie, dont les deux vice-présidents, Selah Artin Demirtas et Fiden Yüksekdak, ont été arrêtés et incarcérés. Le siège du Parti démocratique des peuples, du HDP, qui a déjà été plusieurs fois attaqué, mis à sac, a été hier perquisitionné dans une indécente mise en scène médiatique par le pouvoir d'Ankara. Tous ces emprisonnements interviennent après ceux de dizaines et de centaines, plutôt, plus exactement, d'élus, notamment les deux co-mères de Diyarbakir. Et ce sont des parlementaires, des élus démocratiquement élus, qui sont ainsi jetés en prison parce qu'ils gênent. On a un peu trop tendance, dans la presse française, à présenter simplement le HDP comme le parti pro-kurde. En réalité, le HDP est le parti de la paix en Turquie. Il est le parti de la justice sociale. Il est le parti de l'égalité entre femmes et hommes. Il est le parti de l'égalité entre toutes les composantes culturelles du peuple turc. L'égalité des droits sociaux, culturels et politiques, je le répète, entre toutes les composantes du peuple turc. C'est ce parti et ses dirigeants, ses militants, ceux qui parlent un langage de paix et de justice sociale, qui sont les cibles du sanguinaire Erdogan et que celui-ci nomme des terroristes. Le président turc a franchi un nouveau stade dans l'établissement de la dictature. Et son despotisme s'accentue avec l'état d'urgence. Les purges gigantesques, il s'agit de 80 000 personnes, soit destituées de leur emploi, soit emprisonnées. Ces purges s'abattent sur la gauche, sur les syndicalistes, sur les militants des droits de l'homme, sur les militants de la cause kurde et de l'égalité des droits culturels et politiques. En Turquie, la politique est devenue un champ de vengeance et de guerre permanente. Et la peur étreint la société. Cette tyrannie anéantit l'état de droit, les institutions et a décidé de museler définitivement l'opposition démocratique. A la main tendue des Kurdes, Erdogan a répondu par la terreur et continue de répondre par la terreur et une volonté de guerre civile. Depuis plusieurs années maintenant, il piétine la démocratie et les droits humains dans le silence complice de la France et de l'Union européenne. Alors je veux le dire ici, sans réaction internationale, la situation ne peut que s'aggraver. Et il ne suffira pas de bonnes et timides expressions de préoccupation pour le non-respect de la Convention européenne des droits de l'homme pour stopper Erdogan, nous le savons. Ce dont il s'agit maintenant, c'est de tout mettre en œuvre pour stopper la violence, la guerre, la haine et la dictature en marche d'Erdogan et de son parti islamo-conservateur, l'AKP. Ce qui est à l'ordre du jour désormais, c'est que Paris pour la France, Bruxelles pour l'Union européenne et les États membres de l'UE se posent la question de prise de sanctions aujourd'hui contre ce régime liberticide et son entreprise de destruction. Le parti communiste français appelle tous les démocrates de notre pays à se mobiliser et à amplifier la campagne Stop Erdogan. Nous appelons nos élus comme ils ont commencé à le faire et ils le font depuis longtemps, à soutenir leurs homologues emprisonnés ou menacés d'emprisonnement, à les soutenir à l'instar de notre secrétaire nationale, Pierre Laurent, qui parraine officiellement Céla Artine des Myrtaches. Ce que nous demandons au gouvernement français, et Pierre Laurent l'a fait hier par une lettre officielle à Jean-Marc Ayrault, ministre des Affaires étrangères, c'est une intervention ferme, forte, claire de la France pour la libération immédiate de tous les démocrates, les intellectuels, les journalistes, les militants, tous les citoyens qui ont été jetés en prison en raison de leur opposition à la politique d'Erdogan. Aujourd'hui, nous appelons les militants du parti communiste et nous savons qu'ils seront nombreux à participer à la manifestation de cet après-midi à Paris, de République à Châtelet, et je sais qu'ils seront très nombreux à se rendre à ce rendez-vous. Merci. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements